bonjour à tous djamande avec vous j'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes vacances aujourd'hui je vous propose une petite suggestion de petit déjeuner depuis la tunisie il suffit de se lever un peu plus tôt que les autres pour préparer trois petites recettes rapides j'ai fait un cake au chocolat des crêpes minutes et du pain perdu on va commencer tout de suite par le cake au chocolat assalamu alaikum wa rahbapikoum aya le yom gadeen dureu futurs sabahi sahel au keiwjid fisaa ou gadeen bidaw kika msa chocolat pour cela je vais avoir besoin de 200 grammes de farine 4 oeufs 80 grammes de sucre semoule 2 grandes cuillères et demi de cacao amer 2 yaourts nature ou bien parfumé j'aurai besoin également d'un sachet de levure celui ci il fait 10 grammes et un sachet de sucre vanillé 70 millilitres d'huile et une pincée de sel je récupère un grand saladier je mets les oeufs dedans je mélange avec un batter électrique ou bien un fouet manuel ou le chalepe le chalepe au cahrabai j'ajoute le sucre 80 grammes de sucre le mélange a doublé de volume j'ajoute maintenant l'huile d'huile d'huile 70 millilitres d'huile n'aativity de sucre la pluie 300 grammes de sucre dans les aubazes après 20 grammes de sucre de 100 grammes j'ajoute maintenant le пов aeronке du sucre de VI de la glissière de sucre de sucre de sucre vanille Je vous montre un petit peu de la souleur, c'est un peu de la souleur, mais un peu de la souleur, qui me permet de faire un petit peu de pavé, ou de la souleur, ou de la souleur. J'ai un mélange. Je vais faire la souleur du fil de 200 g. J'ai une 200 g de la souleur de la souleur. je vais ajouter les deux cuillères et demie de cacao amère je mets également la levure chimique je vais ajouter les cuillères et les cuillères je mélange maintenant je termine avec la maryse, comme ça je racle les parois ensuite je récupère mon moula cake et je viens le bourrer ensuite, on va avoir un tabac qui bétit sur ce cake on va faire un hasard je mets ensuite un morceau de papier cuisson au fond du moule et je dispose de l'appareil dedans et c'est parti au four pour une cuisson à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes au début je préchauffe mon four ensuite j'éteins le haut je laisse que le bas et je le fais cuire et les 15 ou bien 20 dernières minutes j'allume le haut et le bas le voici en cours de cuisson et une fois cuit on le retire du moule et on le laisse refroidir complètement ensuite on le coupe en tranches si vous souhaitez faire ce cake pour le goûter vous pouvez éventuellement lui faire un glaçage chocolat ça ne peut être que meilleur Je vais vous dire que la pâte à crêpes est la pâte à crêpes. J'ai 200 g de farine, 350 ml de lait, 2 oeufs, le quart d'une petite cuillère de sel et une cuillère remplie de sucre et deux cuillères d'huile. Ici je vais utiliser de l'huile d'olive, on peut utiliser l'huile de table normale. Dans un mixeur ou bien un blender, je mets le dé. J'ajoute les deux oeufs. Je mets la cuillère de sucre et le sel. Je mets le sucre et le sucre. Je mets également l'huile. Je mets ici la cuillère de sucre et le sel. Je mets la farine tamisée à l'avance. Je mets ici 200 g de farine. Je mets ici 200 g de farine. Voilà, je mixe le tout maintenant. D'abord, je mets la cuillère de sucre. Je mixe pendant une minute. Je vous montre la consistance qu'il faudrait obtenir. Voilà, c'est comme ça. Je prends ensuite une poêle et je mets un petit peu d'huile avec un soupalin, pas trop. Je ne vais pas utiliser le pinceau sinon il va prendre beaucoup d'huile. Je mets juste avec le soupalin un tout petit peu. Puis, je mets une quantité de crêpes. Je l'étale de cette manière et je la fais cuire sur un feu moyen. Je mets ensuite un petit peu de crêpes. Je mets tout un peu de crêpes. Je mets l'huile d'huile en qui m'amènent. Je mets un peu l'huile d'huile. Je mets juste un peu de crêpes. Je mets la marte pendant un peu plus de crêpes. Je mets en forme de crêpes en torrents de crêpes. quand ça commence à dorer un petit peu sur l'autre face je l'enlève puis je nettoie encore la poêle avec un tout petit peu d'huile avec du papier le même papier sans ajouter d'huile avec le même je nettoie et je remets encore un peu de pâte et je continue la cuisson des restes toujours assure un feu moyen ça fait une belle n'est qu'un ou l'une sache où il ya d'éclat la bataque le papier les physiques l'amard nous et dix mois d'achat aucun zé d'une taille et le roi niani benne star est un autre bon métier beau à l'âge et à la fin on obtient des crêpes minutes sans temps de repos on mélange et on fait cuire rapidement on obtient quelque chose de rapide et pratique pour le matin pour le petit déjeuner des enfants ou le goûter je termine par la recette du pain perdu je vais utiliser du pain de la veille je viens le couper en tranches on peut utiliser aussi du pain de mie que ce soit du pain de mie complet ou bien du pain blanc c'est comme on le souhaite un bête fait de l'eau s'fadi cancèmé l'offier à l'eau de bête et qu'un couteau à l'âge check la cancèmé la cancèmé la cancèmé la cancèmé la cancèmé le bête qu'on n'achoude chez haja ghar cas con chouie haka kbira ou qu'on dire fiajouche n'a l'beydas cancèmé la ligou marte a kbira n'a ta skar ou tarit qu'an d'alme l'ha ok c'est vrai or n'a l'hyp je prends ensuite une poêle et je mets dedans une cuillère a peu près pas trop rempli de beurre que je fais fondre on bat cancèmé l'on clara dique n'exe l'on clara le taille c'est via les crêpes quand on cherche dans le malle et le maire quand on cherche dans aucun chalet à doper maintenant je vais commencer à faire tromper les morceaux de pain coupé dans ce mélange donc je vais les laisser tromper à peu près 30 secondes juste le temps qu'il absorbe un petit peu le liquide sa fille au monge à d'autres tarifes à zarao bsc can de variantes car le mt la 10e année il cherbourg chouie avec le mazige à dekishoke j'y suis à ça fait une bête comme tracane et tronc était beau ensuite je les fais cuire sur un feu un peu fort entre doux et fort pas très doux et pas très fort parce que si on le met doux ça va prendre du temps pour la cuisson ils vont pas d'aurait rapidement ça fait une bête mais quand ils l'ont été bouqués qu'on a la fièche oui et qu'est-ce qu'on j'ai d'un abîme j'ai dans on peut ajouter un peu de beurre si on le souhaite en cours de cuisson moi je n'ai pas ajouté j'ai préféré qu'il soit un tout petit peu croustillant voilà et c'est prêt vraiment c'est quelque chose de très rapide on peut on peut utiliser toujours le pain qui reste à chaque fois le matin on peut l'utiliser c'est vraiment pratique et rapide et notre table de petit déjeuner est prêt temps j'ai utilisé la table tournante que j'ai acheté chez ikea pour vous la montrer c'est vraiment très pratique ce soit pour le petit déjeuner ou bien pour le déjeuner ou le dîner quand on a des salades des entrées tout ça c'est pratique voilà comme ça on fait tourner la table et on a ce qu'on veut devant et puis en parlant aussi du moule à cake que j'ai acheté chez action j'ai eu des questions est ce que il est bien donc je vais utiliser aujourd'hui pour la première fois je peux vous dire qu'il est très bien parce que moi aussi j'étais un petit peu réticente je j'ai hésité tout ça mais bon je l'ai utilisé il est très bien vraiment le quai qu'il est bien bien cuit et puis tout était là et avec ça on arrive à la fin de la vidéo j'espère que celle ci vous a plu n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon instagram et si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner c'est totalement gratuit sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications c'est ce que j'espère aujourd'hui aujourd'hui, je vous souhaite à tous de passer de très très bonnes vacances.